Ça y est, je fais partie du club très fermé des collectionneurs qui possèdent une cave à parfum, donc il fallait que je vous raconte. A quoi est-ce que ça sert ? Eh bien tout simplement à protéger les parfums du vieillissement, de l'altération, la façon élégante de le dire c'est de l'évolution, mais cette évolution n'est pas toujours positive, donc du jus tout simplement. La chaleur abîme considérablement les parfums, ça je vous l'ai expliqué très tôt sur ma chaîne dans l'une de mes premières vidéos. Il y a le besoin d'acquérir ce genre de choses, commencer à se faire sentir. Pour différentes raisons dont je vous parle après, je voulais simplement revenir sur l'évolution du parfum, qu'on s'entende bien. Quand il y a des matières premières de bonne qualité et que les parfums sont plutôt ambrés, plutôt capiteux, en général ça se passe bien, jusqu'à un certain point. Attention, je ne fais pas de lien entre bonne évolution et bonne qualité des matières premières, c'est pas forcément le cas, il y a des matières naturelles et des parfums magnifiques qui supportent très mal le vieillissement, donc il faut finir son flacon le plus vite possible, ou enfin le plus vite possible, il faut veiller à quand même surveiller l'évolution du jus et surtout à bien le stocker, bien le conserver. L'évolution négative du parfum fait partie des choses, le parfum est un produit vivant, donc moins vivant que le vin, entendons-nous, parce qu'il y a quand même énormément de matières qui sont extraites à chaud, donc ça fige la vie quelque part, on va plus les décrire comme des spiritueux. Faire un parallèle avec le vin, c'est pas toujours... c'est tentant mais c'est pas toujours exact. Cependant, la conservation à basse température d'un parfum, la protection contre les chaleurs, est idéale avec une cave à vin plutôt qu'avec un frigo. Dans les petits formats qui rentrent bien dans les appartements, on voit beaucoup aussi de mini-frigos, soit des mini-frigos pour y mettre des denrées, soit des mini-frigos où certaines personnes mettent des cosmétiques. Alors c'est très joli, il y a toutes les couleurs, c'est hyper mignon. Simplement, attention, il n'y a pas la même hygrométrie dans un frigo que dans une cave à vin. Et ça c'est hyper important. Alors une fois, je vous ai fait une vidéo complète là-dessus, sur la bonne conservation des parfums et comment, quel est l'idéal, les endroits idéaux et certaines méthodes, certaines pratiques pour les protéger du vieillissement, où je vous explique que l'humidité est un ennemi mortel pour le parfum également. Au frigo, vous pouvez simplement, il faut bien veiller à fermer vos parfums dans une boîte hermétique ou individuellement les flacons dans un sachet avec un élastique. Et encore, il faut bien fermer avant de les mettre dans le frigo, parce que si c'est après que vous mettez le couvercle, forcément, ça ne fonctionne pas. Donc pour moi, c'était, j'y ai pensé, mais c'était trop de, c'était chiant en fait. C'était trop de logistique et puis j'avais vraiment envie d'avoir ma petite cave, parce que j'avais quand même plusieurs parfums à protéger. J'ai une collection qui, bon, qui compte un certain nombre de flacons. Je, voilà, j'en avais envie depuis longtemps. C'est quand même le graal pour un collectionneur, ce genre de petite cave. Moi, je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai payé une centaine d'euros, 100 ou 120, je ne sais plus exactement. Bon, c'est des gadgets. Ça, c'est des choses que vous trouvez quand même très facilement d'occasion. En plus, ce n'est pas le genre de choses qu'on récupère, comment vous dire, très utilisées, très sales. Enfin, c'est vraiment de la même façon que les personnes qui utilisent leur cave pour le vin, en général, en prennent soin. Donc, vous récupérez une machine en parfait état de marche et en parfait état de propreté. Que demande le peuple des pichitopathes ? Et, donc, moi, j'ai juste mis un petit coup d'éponge et j'ai tout de suite entreposé mes parfums. Donc, j'ai priorisé, parce que là, franchement, avec la canicule qui arrive cet été, je me suis dit, non, je ne peux pas faire subir ça un été de plus à certains de mes parfums. dont je sens qu'ils commencent à évoluer. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je les mets au garage ? Mais les garages sont quand même visités régulièrement. Donc, ce n'est pas que ça vaille des milliers d'euros. Mais ça me gênerait qu'on mette la main sur tous mes flacons. Je ne vais pas vous dire que le vélo, je n'en ai rien à faire, mais à côté de mes flacons, il n'y a pas photo. Et donc, c'était la seule solution, enfin, c'était la seule option que j'avais, qui n'a pas été validée. Donc, la seule solution, c'était d'acquérir une cave. En fait, quand j'ai rouvert ma réserve à parfums d'été, donc où il y a des parfums très espéridés, très légers, etc. Et que là, on a eu un coup de chaud, il y a quoi ? Enfin, depuis 15 jours, un bon bon coup de chaud. Je me suis dit, bon, là, il faut que je les protège, il faut que je fasse quelque chose. Les espéridés, ça va trop vite. Les matières perdent en fusant, en vif, en... Enfin, ils s'abîment, quoi. Et deuxième chose, j'avais besoin de protéger plusieurs de mes parfums classiques, basiques, qui couvraient d'autres saisons, et qui présentaient un risque de s'abîmer. Vous verrez, quand je vais vous montrer le contenu de la cave, soit c'était des ultra vintage, donc qu'il ne faut surtout pas perdre, soit ce sont des parfums dont je sais que la marque a tendance à évoluer, et pas évoluer dans un... Enfin, c'est les parfums de cette marque qui ont tendance à évoluer dans un sens qui ne me plaît pas. J'ai aussi mis de côté tout mon stock, qui n'est pas énorme, qui... Voilà, j'ai plusieurs références en double, où là, l'intérêt devient évident de les stocker, de les préserver du vieillissement le plus possible. Bon, je vais arrêter de me répéter, je pense que vous avez compris l'idée, et puis on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer tout ça. Donc voici la bête, juste à côté du canapé, entre le canapé et le frigo. Donc, hop. Donc, elle est petite, hein. Bon, c'est pas la peine de prendre un modèle trop trop grand. On voit mes espadrilles, c'est mignon. On peut éclairer l'intérieur, mais je vais ouvrir directement, parce que vous n'allez rien voir avec le reflet. Donc voilà comment je l'ai organisé. Oui, c'est très joli, je trouve aussi. Comment j'ai fait ? En fait, donc, les portes-bouteilles, ou les portes-bouteilles, j'allais dire les cléyettes, mais les portes-bouteilles, il y en avait trois en tout. Donc j'en ai enlevé deux, parce que j'avais besoin de... plus de hauteur pour les flacons de parfum, qu'il ne faut pas, surtout pas stocker, coucher. Ça, pareil, je vous l'explique aussi dans mes vidéos stockage. Si vous n'avez pas compris qu'il faut y aller, eh bien, je vous le dis explicitement. Et j'ai mis un petit plateau ici, pour avoir quelque chose de droit. Donc j'avais de grands projets, je voulais mettre... Comment ? Des plaques de plexi transparents, etc. Bon, finalement, les deux petits plateaux Ikea, là, ils rentraient pile poil. Donc, écoutez, je crois que j'ai eu du bol, et ça me va très bien de garder comme ça, bois et noir. Alors, donc, vous avez compris qu'en haut, j'ai mes estivots légers et ou espéridés, et en bas, j'ai mes classiques. Mes classiques que je ne pouvais me résoudre à continuer de laisser... Je ne vais pas dire moisir, ce n'est pas très élégant, mais à laisser vieillir au chaud, notamment l'été. Donc, vous reconnaissez ici un Vintage Penaligons, donc Cornubia, dont je dois la découverte à Gwen de la chaîne La Demoiselle au Pivoine, qui est un parfum merveilleux, mais que je ne porte pas tous les jours. Et vous voyez mon stock à l'arrière, je vais ouvrir, ne vous inquiétez pas. Et là, par exemple, on a un heure de nuit en stock, donc qui est plein, je ne peux pas laisser ça à la chaleur, ce n'est pas possible. Là, j'ai un heure bleu vintage, et derrière, j'ai un chalimar vintage. Pareil, je ne peux pas... C'est la recharge qui est vintage, mais on peut encore utiliser les coques. Et derrière, alors, j'ai peur que ça bascule en avant, donc je fais tout doucement. Ici, vous avez mon Dior Forever and Ever, qui commence à avoir un certain nombre d'années, qui est un parfum qui fane quand on le porte. Enfin, sur moi, il fane, je trouve. Et je vous l'ai dit dans une ancienne vidéo, mais mes amis me l'ont offert pour mes 23 ou 24 ans. Donc, le flacon commence à avoir quand même un certain nombre d'années. Derrière, je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon, il y a tout qui va tomber. Je ne peux lâcher ni la caméra, ni le plateau, donc je vous laisse apprécier le spectacle. Donc, vous voyez mon stock à l'arrière, il y a des choses qui sont encore en boîte. Il y a un après-long des vintage, derrière Forever and Ever. Là, il y a mon 19 poudrées de Chanel, un caron vintage et mes lutins. Donc là, au moins, ici, ils sont protégés. C'est plutôt joli à regarder. Alors, on voit plus l'étage du haut, parce que la lumière ne va pas jusqu'en bas. Et là, en haut, donc, pareil, là, j'ai un back-up, enfin, un flacon d'avance du jardin méditerrané d'Hermès. Je n'ai clairement pas envie que ça s'abîme. La verveine de Gênes, elle est hyper légère. Je n'ai pas envie qu'elle s'abîme. Coconut Fizz, qui ne se fait plus, si je ne me trompe pas. Limon Verde, qui ne se fait plus, si je ne me trompe pas. Donc, les Aquas Allégorias, on a beau s'en doucher, quand on en a plusieurs, ça ne descend pas si vite que ça. Et c'est une collectionneuse qui se parfume tous les jours, qui vous le dit. Voilà, donc, je ne suis peut-être pas la plus, plus, plus généreuse en parfumage, mais enfin, quand même, j'y vais, quoi. Donc, vous apercevez à l'arrière, pareil, je ne vais pas aller plus loin. Bon, c'est un peu plus entassé. Ça ne demande qu'à être agencé, mais je l'ai eu il y a quelques jours, donc ce n'est pas encore fait, et j'avais vraiment hâte de vous montrer. Donc, vous voyez Villa Limpia, vous voyez Grains de Plaisir de Maître Parfumeur et Gantier, mon eau de Cicelet, des eaux Caudalie qui ne sont pas ultra chères, mais bon, je n'ai quand même pas envie que ça s'abîme. Vous voyez que l'eau des vignes, par exemple, il en reste un tout petit peu, ça s'abîme vite. Derrière, j'ai un bronze goddess qui est tout neuf, et vous n'allez pas voir, mais il y a quoi ? C'est la colonne d'état libre d'orange. Je vais tout doucement. Là, il y a des parfums bon parfumeur. Pareil, ça ne vaut pas une fortune, mais je n'ai quand même pas envie que ça s'abîme. Un petit flap pour Maison Matine, regardez comme il est trop mignon. Très, très chou. Ça, c'est Bon Parfumeur. Ça, c'est Aquapura de chez Aquadiparma. Et derrière, parce que je n'avais pas la place de le mettre dans mes classiques en dessous, tout doucement, voilà, ça, c'est mon parfum. Ce n'est pas droit. C'est mon parfum divine. L'âme sœur, donc j'ai tout mis directement dans la cave. La poire, etc. D'ailleurs, je ne suis pas très contente parce que, mon Dieu, faites la prière pour ne pas que ça... Avec moi, pour ne pas que ça tombe. Je ne suis pas très contente. Je ne sais pas si vous allez voir, mais oui, il y a des aspérités là. Ça n'a pas très bien vieilli. Donc, il vous présente ça comme si c'était le savoir-faire extraordinaire japonais, etc. Que les poires ne viennent que de là-bas. J'y crois, je veux bien y croire. Par contre, il ne fait absolument pas humide dans ma chambre. C'est un flacon qui est resté en déco. Il n'y a pas le plein soleil dessus. Bon, c'est un peu dommage que ça... Que ça s'oxyde comme ça. Et voilà, vous voyez bien. Alors, si vous savez comment ça se rattrape, je veux bien des conseils parce que, alors moi, je n'ai aucune idée de comment faire. Et j'ai un peu peur de frotter avec, vous savez, même les pierres d'argent, les trucs comme ça. Je n'ai pas envie de l'abîmer davantage. C'est bien. C'est comme un petit train fantôme pour les parfums. C'est rigolo. Ce n'est pas complètement au fond. Voilà. C'est plutôt joli en présentation. Donc, j'imagine que vous l'avez fortement pensé. Clotilde, elle est pleine, en fait. La cave, elle est pleine. Limite, il en faut une plus grande. Oui. Je me suis aussi dit. Je me suis dit, mince, j'aurais peut-être dû prendre le format juste au-dessus. Et puis, finalement, je me dis, bon, on va faire comme ça. Elle n'est pas tout à fait pleine. Vous voyez qu'il y a l'étage du haut, l'étage été, entre guillemets. Étage qui est absolument génial, d'ailleurs, parce que je pioche dedans et je me parfume. Et je ne vous raconte pas, le parfum est frais, en fait. Donc, c'est trop bien. Oui, j'aurais pu prendre le format au-dessus. Oui, on peut toujours avoir plus, plus grand, une plus grande collection, etc. Je reste comme ça. Il reste quand même quelques emplacements pour d'autres parfums qui pourraient, entre-temps, tirer un peu la tronche et me dire, coucou, moi aussi, j'irais bien. Moi aussi, j'irais bien dans ce petit endroit enchanté où il y a la clim. Au final, cette vidéo n'aura pas duré longtemps, mais je la trouve quand même intéressante parce que, moi, j'aurais bien aimé, en fait, en voir une comme ça, juste pour voir ce que ça donne, pour avoir peut-être une utilité d'agencement dans la cave à parfum. Donc, écoutez, j'espère que soit les curieux qui n'ont pas une collection qui justifie d'avoir une cave ou qui n'ont pas envie ou qui étaient, comme je viens de le dire, tout simplement curieux de voir ce que c'est qu'une cave à parfum. Mais j'espère que ça vous a plu. Et puis, les collectionneurs, j'espère que ça vous aura intéressé. Et comme d'habitude, si vous acquérissez votre propre cave à parfum suite au visionnage de cette vidéo, eh bien, envoyez-moi une petite photo sur Instagram ou taggez-moi en stories, ça fait aussi toujours plaisir. Et sur ce, écoutez, à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous embrasse. Sous-titrage ST' 501